bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec alors je tiens en main une plaque mika la plaque mika de votre micro ondes alors on va faire un cours technique juste après votre micro ondes fait des étincelles donc vous allez m'en donner vraiment un arc ça éclate dans votre micro ondes interrompez le évidemment ça je suis pas obligé de vous le dire vous devez entretenir votre micro ondes mais à quoi sert cette plaque mika d'abord il y en a une dans tous les micro ondes ça c'est très important ça va il n'y a pas de micro ondes sur cette petite plaque c'est quoi tout d'abord c'est une plaque dans une matière particulière qui résiste à des très hautes températures elle est indispensable car elle filtre les ondes si vous n'avez pas cette plaque aussi la plaque est endommagée vous allez simplement abîmer votre micro ondes définitivement et vous allez avoir en fait des étincelles et ça ne va pas fonctionner correctement que s'est-il passé ici la plaque a été brûlée alors comment ça peut arriver ça arrivera partout pratiquement chez tout le monde vous décongeler de la sauce tomate par exemple vous avez des éclabossures dans votre micro ondes un morceau de sauce tomate ou simplement une éclabossure de sauce tomate est venu se mettre sur la plaque et les ondes ont bombardé cette nourriture et donc à un moment donné la plaque noircit donc elle n'est déjà plus optimale alors si vraiment vous ne la remplacez jamais à un moment donné elle va percer donc ça c'est très très important à savoir ça va percer ça va s'abîmer et vous devez remplacer cette plaque mika lorsque votre micro on est fichu pas du tout c'est une plaque qui se remplace dans la plupart des microns donc voilà pour vous montrer nous avons des grandes plaques mika en magasin il suffit de venir avec la plaque on vous la découpe et ça coûte vraiment une bêtise ça dépend de la taille de la plaque mais ça coûte en tout cas rassurez vous moins de 30 euros pour remplacer une plaque mika alors c'est un grand chiffre à 30 euros on a des plaques mika 10 euros 15 euros selon la taille mais ça coûte vraiment ce prix là donc votre micro ondes quand il fait des étincelles il n'est pas fichu alors petit truc et astuces deux petits trucs et astuces tout d'abord regardez bien certains micro ondes ont deux plaques mika ça dépend de la taille donc regardez bien dans votre micro ondes et surtout entretenez et nettoyer votre appareil comment de l'eau et du savon et sécher bien il ne peut pas avoir une plaque mika qui est humide sécher bien vérifier jeter un coup d'oeil dedans si votre micro ondes est propre tout fonctionnera correctement attention la plaque mika si elle n'est pas abîmée ça ne sert à rien de la remplacer après dix ans si elle n'est pas abîmée tant qu'elle n'est pas abîmée elle fonctionne il n'y a pas de problème aucun bon entretien de vos électroménagers allongera leur vie et diminuera les pannes merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée au micro ondes aux plaques mika du micro ondes plus d'infos passez nous voir en magasin si vous désirez simplement remplacer votre mika ou d'autres conseils abonnez-vous à ma chaîne youtube activer la cloche si vous désirez recevoir des notifications plus d'infos sur nos réseaux sociaux partager un maximum à très bientôt tous les samedis au matin vers 10h pour une nouvelle vidéo ciao 1 1 1 1 2 1 1 1 1